alors donc nous voici avec le cours de tarification donc ici j'ai repris au niveau des ordonnances on a vu on avait vu tout ça l'année passée en législation mais donc il ya deux types d'ordonnances soit il ya l'ordonnance papier avec pour rappel cinq quinze qui doivent être bien complétés c'est à dire qu'il doit avoir premièrement le donc le code barre qui représente le cachet inami du médecin donc en chiffres et en code barre le nom à droite le nom et prénom du médecin en dessous le nom et prénom du patient pour rappel le prénom doit bien être écrit en toutes lettres pour être sûr de savoir pour qui est l'ordonnance en dessous il faut le cachet du médecin et enfin dernière case là il y a deux choses c'est pour la date de prescription et la signature du médecin donc si tout ça est présent l'ordonnance est bien légal au niveau de l'ordonnance électronique il n'y a pas de de mention à retenir pour que ce soit pour que l'ordonnance soit légal parce que quand le médecin fait l'ordonnance si jamais il oublie quelque chose l'ordonnance ne sera pas ne sera pas valable et donc le logiciel va bugger va lui dire qu'il a oublié de noter certaines choses donc c'est pour ça qu'il n'y a rien à retenir comme mention légale pour l'ordonnance électronique dès que vous en avez une à l'aide d'office légal validité de l'ordonnance donc pour rappel c'est trois mois et c'est la même durée de validité que ce soit pour un médicament remboursé ou non remboursé donc si donc trois mois jour pour jour si le médecin a prescrit l'ordonnance le 21 mars 2020 mais on compte donc avril mai juin donc c'est jusqu'au mois de 20 juin et un jour avant le 21 ça fait bien le 20 juin 2020 alors le médecin peut diminuer cette durée de validité par exemple pour un traitement antibiotique au contraire l'augmenter par exemple pour un traitement chronique mais malheureusement ça je ne sais pas partir de quand ce sera possible parce qu'au niveau des logiciels en pharmacie tout ne fonctionne pas encore donc ça c'est un peu à voir dans vos stages ce qui va se passer ici cette année si quand vous serez en officine vous serez amené à parfois délivrer certains certains documents donc le premier c'est ce qu'on appelle le document de délivrance différé donc quand il y a une ordonnance sur laquelle il y a plusieurs médicaments et que le patient n'a pas envie de prendre tout d'un coup il peut demander donc à reporter la délivrance d'un médicament donc pour ça nous ce qu'on fait en officine pour bien montrer que le médicament n'est pas sorti qu'on ne l'a pas délivré on met un u à côté à gauche donc du médicament concerné et alors on va faire un document délivrance différé en fait qui correspond à une ordonnance pour ce médicament là et donc ça vous demanderez à votre maître de stage comment on fait pour faire le bon délivrance différé et à la fin quand vous clôturez il ya un genre de long ticket qui va sortir et qui en fait correspond à une ordonnance pour le médicament pour pouvoir venir le prendre plus tard alors la validité de ce document délivrance différé est la même que l'ordonnance originale donc ça c'est très important alors bien sûr aussi ce document là comme il a été fait sur base d'une ordonnance et que l'ordonnance elle reste dans l'officine là où on l'a apporté le document délivrance différé ne sera valable que dans cette officine là autre cas de figure c'est si une personne vient avec une ordonnance pour des médicaments remboursés et elle n'a pas par exemple elle n'est jamais venue dans cette officine et elle n'a pas pas de chance elle n'a pas sa carte d'identité sur elle ne connaît pas son numéro national et donc du coup on sait pas le pharmacien ne sait pas savoir si elle est en ordre au niveau de la mutuelle si elle est en ordre d'assurance et donc à ce moment là il va compter les médicaments pris plat et il va lui donner ce qu'on appelle un document de paiement au comptant on appelle ça aussi une annexe 30 on l'appelle aussi le formulaire 704 mais ça c'est une ancienne appellation donc le document vous le donnez au patient et le patient va le renvoyer lui-même à la mutuelle et donc la mutuelle c'est bien que cette personne là est en est en ordre et donc c'est elle même la mutuelle qui va rembourser sur le compte de la personne alors donc il faut savoir que donc on fonctionne sur ce qu'on appelle le système du tiers payant donc je prends un exemple ici simplifié donc exemple pour un médicament donc qui est remboursé donc le pharmacien va acheter la boîte 100 euros la personne donc c'est un médicament qui est remboursé si il est assuré mais ne va pas payer la totalité du médicament elle va par exemple payer seulement 10 euros parce que le médicament est bien remboursé donc la partie que le patient paye on appelle ça le ticket modérateur et ensuite c'est le pharmacien va récupérer la différence par la mutuelle donc c'est la mutuelle du patient qui va rembourser le reste au pharmacien alors bien sûr ici c'est un exemple très simplifié il y a bien sûr un bénéfice que le pharmacien va se faire mais bon ça je ne rentre pas dans les détails si vous voulez plus d'infos à ce niveau là n'hésitez pas à demander des explications à votre maître de stage mais pourquoi est ce que je vous explique ça c'est pour que vous compreniez bien que quand il ya un médicament remboursé sur l'ordonnance mais l'ordonnance elle vaut de l'argent parce que chaque fin de mois donc le pharmacien récupère fait un tas avec toutes les ordonnances sur lesquelles il y a des médicaments remboursés et il envoie à ce qu'on appelle l'office de tarification donc l'office de tarification vérifie si tout est bien en ordre si on a bien encodé les ordonnances qu'on n'a pas donné une grande boîte alors que le médecin avait prescrit une petite toutes des choses comme ça puis il renvoie les informations différentes mutuelles concernées et alors à ce moment là les mutuelles rembourses aux pharmaciens ou différents pharmaciens les sommes dures donc si par exemple une personne vient à l'officine elle n'a pas d'ordonnance pour son médicament pour le coeur on va pas la laisser sans sans son médicament on va lui avancer sans ordonnance et si on la connaît bien on va lui faire prix mutuel un prix remboursé c'est très important que la personne comprenne bien qu'elle doit rapporter l'ordonnance parce que si elle ne la rapporte pas mais je prends l'exemple ici le pharmacien il a déjà déboursé 100 euros 100 euros pardon et le patient ne lui a payé que 10 euros donc il ne va jamais récupérer les 90 euros si jamais la personne ne rapporte pas l'ordonnance donc ça je pense que les patients ne le comprennent pas toujours donc c'est très important qu'il rapporte l'ordonnance et parfois si on n'est pas sûr qu'il va la rapporter on connaît pas bien la personne par exemple elle ne vient pas souvent dans l'officine on fait payer prix plat et on dit quand vous rapporterez l'ordonnance on vous remboursera la différence donc ça parlez en aussi à votre maître de stage vous expliquerai un peu comment comment lui fonctionne dans son officine mais de toute façon pour les avances il faut toujours avoir l'accord du pharmacien puisque c'est lui qui voit si c'est un médicament pour lequel on peut faire une avance ou pas exemple les bases de diazépine qu'on a vu l'année passée il ya beaucoup de personnes qui abusent des bases au par exemple pour dormir donc du coup à ce moment là il faut bien faire attention de ne pas en donner en avance parce que c'est seulement sur base des ordonnances du médecin qu'on pourra en délivrer alors donc comme un médicament remboursé enfin pour être remboursé donc on a besoin de l'ordonnance pour pardon pour que le pharmacien soit remboursé il faut savoir aussi que c'est un seul conditionnement d'un même médicament d'une même spécialité donc remboursé par ordonnance donc exemple je sais pas moi on avait vu l'année passée la spécialité cipralexa antidépresseurs il ne peut avoir qu'une boîte de cipralexa sur l'ordonnance pour que ce soit remboursé alors il ya deux deux exceptions qu'on verra un petit peu plus loin dans le cours de tarification c'est pour l'assiline et pour ce qu'on appelle la prescription dci on va voir ça en détail plus tard alors en officine pour savoir si le patient est bien en ordre de mutuelle et bien en ordre d'assurance et qu'on peut faire le prix remboursé si le médicament est remboursé il ya ce qu'on appelle le réseau my care net donc ça c'est ce qui permet aux pharmaciens d'avoir un lien avec les différentes mutualités et donc grâce au numéro national qui se trouve sur la carte d'identité par exemple et donc du coup ça permet aux pharmaciens de savoir au jour le jour si la personne est en ordre et s'il peut bien appliquer le prix remboursé alors au niveau des catégories d'assurés donc pour les patients il ya deux grands types de patients il ya ce qu'on appelle les assurés ordinaires et il ya les bims donc les bims ça s'appelle les bénéfices les bénéficiaires de l'intervention majorée donc ça porte bien son nom intervention majorée ça veut dire que la mutuelle va intervenir plus dans le remboursement des médicaments donc la partie que le patient va payer le ticket modérateur il sera plus petit ça va plus petit que la somme qu'un assuré ordinaire payerait à côté de ces deux grandes catégories là il ya ce qu'on appelle le maf qui peut qui peut arriver pour un assuré ordinaire ou pour un bim c'est le maximum à facturer donc ça les mutuelles vont calculer la quantité totale que le patient paye dans ses soins dans ses soins médicaux frais pharmaceutique par exemple et quand on dépasse un certain plafond qui n'est pas le même pour les assurés ordinaires que pour les bims et bien la mutuelle va prendre totalement à charge certains médicaments pas tous on est bien d'accord et donc plus on avance dans l'année plus les sommes payées par le patient augmente et plus vite on atteint ce plafond là et donc c'est pour ça que fin d'année vous allez voir quand vous allez scanner certaines spécialités il sera mis un petit m 1 f sur certaines spécialités vous verrez qu'elles passeront à zéro donc ça veut dire que le patient a dépassé le montant total qui doit débourser pour pour ici par exemple les frais pharmaceutiques et donc du coup la mutuelle intervient totalement et vous verrez donc c'est totalement gratuit alors donc les médicaments certains médicaments pas tous sont remboursés il ya différentes catégories de remboursement pour les médicaments donc il y en a quatre la première un médicament on dit il peut être en catégorie 1 ça veut dire que c'est un médicament d'importance vitale exemple pour le diabète pour le cancer pour le pour l'épilepsie mais à ce moment là ces médicaments sont complètement remboursés par la mutuelle et donc quand vous allez scanner la spécialité mais vous verrez qu'elle va passer directement ce sera zéro ça va ce sera gratuit pour le pour le patient deuxième type de catégorie ces catégories b donc ça ce sont des médicaments qui sont importants sur le plan thérapeutique donc là ils sont en partie remboursés par la mutuelle donc la personne va payer une petite partie directement en officine c'est c'est pour ce qu'on appelle le traitement symptomatique donc de nouveau la mutuelle va rembourser une partie et le patient va payer l'autre mais la partie que la mutuelle rembourse est moins importante que si le médicament était en catégorie b donc vous voyez c'est vraiment ça va par par ordre croissant donc ou des croissants ça dépend de quoi on parle mais je veux dire que le a le patient paye rien le b le patient paye un peu plus c'est il paye encore un peu plus et c'est il va payer la totalité je reviens juste deux secondes sur la catégorie c j'ai mis attention antibiotiques en fait avant les antibiotiques il ya pas longtemps ils étaient encore en classe b mais comme il ya une surutilisation des antibiotiques il manque un thé on les a fait passer en catégorie c'est pour montrer pour essayer de montrer qu' il ne faut pas en abuser c'est seulement quand c'est nécessaire on verra sinon il ya une résistance au niveau au niveau des bactéries et donc ils sont passés en catégorie c'est un peu une une exception à ce niveau là et donc dès ce que je vous disais on appelle ça les médicaments de confort entre guillemets ils ne sont pas du tout remboursés par la mutuelle et donc là le patient va payer le prix plein alors je prends quelques exemples ici donc ça c'est quand vous avez quand vous allez pardon sur le site cbip.be exemple j'ai pris la spécialité cover seal qu'on voit pour le moment dans le système cardiovasculaire pour pour l'hypertension donc on voit ici les différentes boîtes qui existent quand vous voyez donc exemple ici le cover seal comprimé 5 mg la boîte de 30 le petit air avec la croix là ça veut dire qu'il faut une ordonnance pour pouvoir avoir ce médicament et hop vous avez directement à côté une lettre qui indique la catégorie de remboursement donc ici on voit que c'est un médicament qui est remboursé catégorie b donc comment est ce qu'on sait ce que le patient va payer à droite ici c'est le prix plein ça va et donc ici quand vous allez mettre votre curseur sur la lettre b il ya le petit encadré ici qui apparaît et on vous dit tout de suite ben voilà ça c'est le prix 2 euros 37 qu'un assuré ordinaire va payer et un bim il va payer 1 euro 42 et quelqu'un qui n'aurait pas de mutuelle ou qui n'a pas sa carte d'identité avec lui et qu'on doit lui faire payer le prix plein ben ça passera à 11 euros 49 voyez donc sur le site cbip.be vous avez vraiment toutes les infos autre exemple je prends la spécialité d'hépakine qu'on a vu l'année passée donc qui peut être utilisé comme traitement de fonds de l'épilepsie ou aussi traitement de fonds de la migraine comme comme on l'avait vu mais là on voit donc je prends le premier les comprimés gastro-resistant et rick 150 mg la boîte de sang il faut bien une ordonnance pour l'avoir et lui on voit que la catégorie de remboursement c'est un donc ça veut dire que le patient quand il va quand il va venir chercher sa dépakine mais donc le prix plein c'est 8 29 c'est le prix non remboursé le patient va payer 0 et d'ailleurs j'avais pris l'exemple ici j'avais mis mon curseur sur la petite lettre a ici en dessous pour le dépakine chrono mais on voit bien que autant pour l'assuré ordinaire que pour le bim il va payer fait tous les deux vont payer 0 c'est totalement gratuit puisque ces catégories de remboursement a troisième exemple j'ai repris le xanax dans les bains aux diazépines avec l'alprazolam qui peut être utilisé donc pour l'anxiété ou comme léger entre guillemets léger somnifère donc de nouveau on voit bien que pour avoir du xanax il faut une ordonnance mais à côté vous ne voyez qu'il n'y a aucune lettre il n'y a pas de a de b ni de c mais dans le répertoire et sur le site ici cbp.be quand il n'y a pas de lettre ça sous-entend que c'est catégorie d et donc que c'est un médicament qui n'est pas remboursé donc le patient va payer prix plat donc d'office le prix qui est à droite le prix plat c'est ce que la personne va payer un dernier exemple je pense ici bah oui j'avais repris donc l'augmentin donc ça c'est un antibiotique on verra les antibiotiques ici cette année donc on voit bien ici pour l'augmentin il faut toujours une ordonnance et tous les antibiotiques sont passés en catégorie c'est donc un peu moins bien remboursé qu'avant et alors j'avais remis un exemple ici ah oui parce que je voulais vous montrer donc pour la céterisine donc céterisine qui est le générique de la spécialité zyrtec pour tout ce qui est allergie voyez ici qu'il n'y a pas de r avec la petite croix donc ça veut bien dire qu'on peut avoir le médicament sans ordonnance mais il ya quand même un petit cs à côté donc ça sous-entend catégorie de remboursement c donc là qu'est ce que ça veut dire ça veut dire je prends je vais prendre l'exemple ici pour les deux premiers si je viens acheter sans ordonnance ma petite boîte donc à 10 mg ma petite boîte de 7 comprimés donc je peux bien l'avoir sans ordonnance il n'y a pas de lettre de remboursement ok tout le monde va payer 4 euros 14 une autre personne vient elle veut la boîte de 20 comprimés elle n'a pas d'ordonnance elle peut il n'y a pas besoin d'avoir une ordonnance il n'y a pas le r avec la petite croix mais attention la catégorie de la catégorie de remboursement ici c ne s'applique que si on a une ordonnance puisqu'on a vu juste avant que pour pouvoir récupérer la différence le pharmacien doit avoir l'ordonnance pour l'envoyer à l'office de tarification donc ça veut dire que si quelqu'un via sans ordonnance demander une boîte de 20 comprimés de cette irisine au g mais il n'a pas droit au remboursement en catégorie c il va payer 7 euros 56 ok par contre si il a une ordonnance du médecin qui a prescrit une petite boîte de 20 comprimés c'est bien remboursé en catégorie c ici j'ai oublié d'aller mettre mon petit curseur pour voir combien aurait payé la personne je vais un peu le faire directement ici sur internet comme ça vous voyez comment je fais ma recherche donc là je suis sur la page donc de cbip.be je vais chercher donc par exemple donc je sais que c'est zyrtec où j'aurais pu chercher par ct risine c'est pareil voilà c'est parce qu'ici je tombe directement j'étais sur ct risine au g je vous parlais de la boîte de 20 comprimés ou plat je mets mon curseur sur le c mais je vois que si j'ai une ordonnance pour une boîte de 20 que je suis un assuré ordinaire je vais payer 2 44 et si je suis bim pareil je vais payer aussi 2 euros 44 donc vous voyez comment ça se présente ici sur sur le site alors je reviens ici dans le port point alors encore deux autres cas de figure il ya ce qu'on appelle le contrôle a priori donc ça veut dire que certains médicaments vont être remboursés seulement si il ya une autorisation du médecin conseil de la mutuelle alors comment est ce que ça se passe donc ces médicaments là pour pouvoir avoir l'autorisation c'est le médecin traitant qui va faire la demande auprès du médecin conseil de la mutuelle donc soit il va rédiger ça sous format papier il va remettre le papier au patient soit il va faire le formulaire via internet donc si c'est sous format papier le patient va transmettre la demande à la mutuelle et via internet ça se fait automatiquement donc le médecin conseil de la mutuelle reçoit la demande d'autorisation pour un médicament il va analyser la demande ça veut dire qu'en fait il va regarder les critères que l'inami a décidé pour qu'un tel médicament soit remboursé exemple bon maintenant j'invente peut-être je ne sais plus si ça a été mis à jour ou pas mais il y avait une spécialité qui s'appelait enfin qui s'appelle plavix qui est un médicament pour fluidifier le sang si on regarde les critères pour pouvoir avoir droit au remboursement il faut par exemple avoir déjà fait une thrombose voyez donc si la personne n'a pas déjà fait une thrombose elle n'aura pas droit à l'autorisation du médecin conseil de la mutuelle fait c'est un exemple mais c'est pour vous dire que donc il ya plein de critères établis par l'inami pour les spécialités qui nécessitent une autorisation et le médecin conseil analyse si la demande est bien correcte si c'est correct mais le médecin accord le médecin conseil autorise le remboursement et donc il envoie l'accord aux patients donc l'autorisation elle est également enregistrée dans le réseau micernet donc ça c'est vraiment c'est vraiment très avantageux parce que du coup le pharmacien c'est directement si le patient a eu droit au remboursement supplémentaire grâce à l'autorisation et donc en officine pour pouvoir avoir droit aux médicaments remboursés il faut les deux il faut et l'ordonnance et l'autorisation du médecin conseil alors comment est-ce qu'on voit s'il ya un contrôle facile si le médicament nécessite une autorisation du médecin conseil pour être remboursé je prends mon nimitrex donc on a vu pour le traitement de crise de la migraine voyez ici qu'il ya soit les comprimés instant soit je regarde celui ci il ya la solution injectable en sous cutanée donc le petit le petit stylo mais vous voyez que pour être il faut une ordonnance pour pouvoir être délivré c'est remboursé en catégorie b hop voilà qu'un petit signe supplémentaire à côté il ya un poids d'exclamation avec un tout petit triangle sur la gauche du poids d'exclamation mais ça ça veut dire peut non poids d'exclamation et triangle à gauche ça veut dire que c'est un contrôle a priori donc ça veut dire que pour être remboursé en catégorie b il faut donc non seulement avoir l'ordonnance mais en plus l'autorisation du médecin conseil et à ce moment là si la personne est assurée ordinaire elle paye 8 83 si elle est bim elle paiera 5 25 si elle n'a pas droit à l'autorisation du médecin conseil elle ne remplit pas les critères mais à ce moment là elle n'a pas droit au remboursement en catégorie b et donc elle le payera prix plein c'est à dire 33 euros 31 ok alors il ya une chose aussi qu'on peut faire ça qui est disponible c'est pour vous montrer sur internet quand vous êtes ici sur la petite lettre b avec le poids d'exclamation avec le triangle à gauche donc pour le contrôle a priori vous pouvez cliquer sur ce poids d'exclamation et hop il ya une fenêtre qui va s'ouvrir et vous allez voir en fait les critères auxquels il faut répondre pour pouvoir avoir droit au remboursement ça c'est intéressant de savoir que ça se trouve sur le site parce que parfois le patient ne comprend pas pourquoi il n'a pas eu droit au remboursement mais du coup on peut aller regarder les conditions et expliquer pourquoi par exemple il n'a pas eu droit pardon au remboursement alors un autre exemple parce que ça c'est un cas particulier c'est le cas des vaccins donc pour pour la grippe donc il y en avait trois pour rappel il ya l'alpha rix il ya la fluvaque et le vaxi grippe donc il faut il ya le petit r toujours une ordonnance c'est remboursé donc ccs parce que c'est spécial pour la grippe mais vous retenez donc c'est en catégorie on voit ici que c'est en catégorie c'est et voyez de nouveau qui a le petit point d'exclamation avec le triangle à gauche donc normalement c'est un contrôle a priori il faudrait une autorisation du médecin conseil mais là c'est une exception plutôt que de demander à chaque personne vous imaginez la paperasserie d'avoir une autorisation pour chaque année le vaccin pour pour le vaccin de la grippe chaque année je vais y arriver du coup ils ont simplifié les choses il suffit que le médecin mette sur l'ordonnance à côté du vaccin il a inscrit tpa ça veut dire tiers payant applicable c'est à dire que d'office on sait qu'on peut appliquer le prix remboursé et que le médicament sera remboursé en catégorie c de nouveau il ya des critères qui sont établis par l'inami on les verra d'ailleurs un peu plus loin dans le cours et si le patient ne remplit pas ses critères mais le médecin va noter tpn1 ça veut dire tiers payant non applicable et donc là ça veut dire qu'il n'a pas de remboursement qui payera le prix plat donc 16 euros 46 ça c'était contrôle a priori deuxième sorte il ya le contrôle a posteriori donc là il n'y a pas besoin d'autorisation du médecin conseil pour avoir le remboursement donc c'est un autre système en fait c'est le médecin traitant qui va entre guillemets jouer le rôle du médecin conseil c'est à dire que c'est direct le médecin traitant qui va analyser le cas du patient voir s'il répond bien aux critères pour avoir droit au remboursement s'il voit que les conditions de remboursement sont respectées à ce moment là il prescrit le médicament et il indique donc tiers payant applicable à côté le tpa à côté pour bien dire à l'officine quand on va voir l'ordonnance ah bah ok c'est bon j'ai vérifié il a droit au remboursement mais par contre par la suite donc bien plus tard le médecin traitant mais pourrait subir un contrôle donc par le médecin conseil de la mutuelle pour voir s'il a bien respecté les critères s'il a bien mis s'il a bien autorisé le remboursement aux personnes qui remplissaient les conditions établies par l'inami donc c'est pour ça qu'on appelle ça un contrôle a posteriori c'est après que le médicament a été prescrit et délivré que le médecin peut avoir un contrôle et ça donc pour le reconnaître dans le répertoire donc ici j'ai pris le nexiam donc ezoméprasol en IPP pour tout ce qui est reflux acidité ulcère mais vous voyez donc toujours il faut une ordonnance pour avoir le nexiam et vous voyez que à partir de 28 comprimés donc je prends le premier je prends le 20 mg la boîte de 28 comprimés mais vous voyez qu'il ya la lettre c avec à côté un poids d'exclamation mais le petit triangle est à droite donc quand le triangle est à droite ça veut dire que c'est un contrôle a postériori donc c'est le médecin qui voit si le patient a droit au remboursement si oui ce sera remboursé en catégorie c voyez que si je passe la ligne suivante au 20 mg la boîte de 56 c'est toujours contrôle a posteriori mais là s'il y a droit le patient aura sa boîte remboursée en catégorie b donc ça veut dire que c'est un peu plus remboursé que les petites boîtes plein je suis de nouveau bloqué